Cher futur moi, au moment où tu regarderas cette vidéo, tu devras avoir dans la trentaine. J'espère que tu seras du côté de Tahiti, que tu travailleras en biologie marine, parce que ça signifiera que tu auras obtenu ton diplôme, et ça, ça serait vraiment chouette. J'espère que tu auras une famille, et que tu auras eu la chance de montrer à ta famille tes origines. J'espère que tu pourras tourner autant que tu voudras à Saint-Pierre, et je sais que ça serait super important pour toi de pouvoir montrer d'où tu viens, et un peu faire comprendre ce que tu as vécu, et pourquoi tout cet univers autour de l'océan est aussi important pour toi. Quand j'enregistre cette vidéo, tu viens tout juste de sortir il y a quelques heures de l'hôpital, où tu y restes pendant un bon moment pour des soins. On est à quelques jours de la date importante, où ça fera un an, un an que le diagnostic est tombé. La maladie, ça a toujours fait partie de ta vie, et malheureusement, que tu le veuilles ou non, ça y fera toujours partie. Tu as toujours dû gérer entre ta vie et l'hôpital, et gérer les contrôles, et gérer les opérations. En juin 2019, le diagnostic est tombé, et ta maladie s'est transformée en cancer, et là, on t'a annoncé qu'encore une fois, tu devais mettre ta vie de côté, tes études de côté pour te soigner. Et là, tu savais que ça n'allait rien à voir avec ce que tu avais vécu par le passé, mais tu as réussi. Tu as réussi à en venir à bout, et j'espère vraiment que tout ça, ça sera derrière toi. J'espère que tu auras toujours ton meilleur ami, et si c'est le cas, je te félicite, parce que ça veut dire que tu auras réussi à le supporter jusque-là. J'espère que tu auras pu réaliser ton voyage en Thaïlande avec les filles, comme vous vous étiez promis à l'école. Et ouais, j'espère vraiment que toutes ces personnes, toutes ces expériences, ça te permettra de venir à l'objectif que j'ai, donc de réussir à t'accepter toi-même, de réussir à remonter ton estime de toi-même, de réussir à te rapporter la confiance en toi que quand tu as enlevé de par toutes les moqueries, toutes les méchancetés, toutes les violences que tu as pu subir au cours de ta scolarité, j'espère que tu auras enfin accepté que ce n'est pas de ta faute, que rien de ce qui t'est arrivé n'est de ta faute, et tu n'as pas en temps de vouloir parce que tout le monde sait que tu n'as jamais souhaité ça. Et ce qui est important, c'est que tu te sois relevé. Mais même si là tu t'es relevé, il te reste encore beaucoup à faire. Et chaque jour, j'ai envie que tu me promets que tu travailleras sur ça, que tu arriveras à te pardonner tout le mal que tu as pu te faire et tout ce temps perdu où tu pensais que tu étais moins que rien et que tu étais juste un problème pour tout le monde et que tout le monde se porterait mieux sans toi. Parce qu'au final, ce n'est pas vrai. Et tu as de la chance d'être entourée par des personnes qui t'aiment et qui seront toujours là pour toi quoi qu'il arrive. Et c'est sur elle que tu dois te reposer. C'est elle que tu devras croire. Prends confiance en toi. Accepte-toi. Accepte ces cicatrices qui sont difficiles à vivre au quotidien, difficiles à voir. Parce que c'est un corps qui est différent que ce que tu aurais souhaité. parce que c'est quelque chose qui raconte ton histoire, ton passé. Mais justement, sois-en fier. Cher futur moi, j'espère qu'en regardant cette vidéo, tu auras la satisfaction d'avoir accompli tout ce que je te souhaite dans cette vidéo. Et la seule chose que je peux te dire, c'est à très bientôt. Regarde-moi, te souviens-tu ? Toutes ces joies, toutes ces peines qu'on a vécues. Cher futur moi, que suis-je devenue ? Est-on parti, ai-je changé ? J'étais perdu, m'as-tu trouvé ? Cher futur moi, jumeau lointain. De moi à toi, à quoi ressemble le chemin ? Je ne sais pas ... ...